Est-ce que je me suis habillé en kaki pour coller un petit peu au style du film ? Oui. Est-ce que ça marche ? Non. Mais c'est surtout, encore une fois, parce que j'ai toujours pas rasé mon grain depuis un mois, et comme j'ai une calvicie de moine, il ne faut pas que vous voyez ça. Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle critique de Tyler Rake, nouveau film de Netflix produit et écrit par les frères Rousseau. Je crois qu'à la production, Chris Hemsworth est aussi dedans. Et réalisé par Sam Hargrave. Hargrave. C'est Hargrave, mais je dis Hargrave pour donner un petit style anglais. Bon, et clairement, j'ai vraiment adoré. Alors, je pense que c'est un des meilleurs films d'action de Netflix. J'avais été énormément déçu par Six Underground de Michael Bay. Je l'avais trouvé vraiment très moyen. Mais là, Tyler Rake, malgré qu'il ait quand même une histoire assez simple, ça tient la route. Tyler Rake, c'est l'histoire d'un mercenaire nommé Tyler, qui après avoir accepté une mission de destruction qui consiste à sauver le fils d'un trafiquant de drogue, se révèle être extrêmement périlleuse et dangereuse. Alors, comme je disais, même si le scénario, il tient vraiment sur deux lignes, eh ben, je le trouve plutôt bien amené. Il tient tout au long du récit. C'est pas incroyable non plus, mais ça tient la route. Alors, l'écriture des personnages n'est pas poussée à la perfection. C'est surtout Ovi et Tyler qui vont être développés. Le reste, c'est vraiment des personnages histoire de créer un petit peu de vie autour. Mais ça s'arrête là. Donc, j'ai trouvé l'écriture de nos deux protagonistes très intéressants, surtout au niveau de Tyler. Alors, moi, j'aime beaucoup les héros un peu dépressifs. Alors, allez savoir pourquoi, j'en ai aucune idée. Les styles un peu, vous savez, un peu à la Mad Max ou un petit peu à la Max Payne pour ceux qui connaissent. Alors, j'aime bien ce genre de héros un peu torturés. Et c'est ce qu'est Tyler. On le comprend au début du film, quand il prend des médicaments avec de l'alcool, ça fait un peu cliché. C'est pour nous faire comprendre que le personnage n'est pas mentalement au top. J'ai bien aimé aussi qu'on développe son passé à un moment, quand il a une discussion avec justement Ovi, le deuxième personnage principal de l'histoire, donc le fils du trafiquant de drogue, qui aussi est un petit peu développé dans le film. On comprend que son père aussi le prend pour un objet. Que ça commence avec le fait, comme il dit, un colis à livrer pour Tyler. Mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu la relation père-fils qu'ils vont avoir. Parce qu'on apprend justement dans le film que Tyler a perdu son fils quand il avait 6 ans. Et Ovi, lui, son père, c'est son père, mais il ne le connaît pas vraiment. Parce que ça reste un baron de la drogue, et comme il l'a dit, pour lui et son fils, c'est juste un objet. Donc j'ai bien aimé cette relation qu'ils ont tous les deux. C'est un peu une relation un peu père-fils, ça va vite effectivement, mais je trouve que ça colle plutôt bien. Et moi j'ai bien aimé la relation qu'ils ont entre eux, je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les deux. Alors c'est juste ces deux personnages qui sont développés, parce que le reste, c'est quand même assez faible. Et le début du film, déjà tu comprends que scénaristiquement parlant, ça allait être assez simple. Mais comme je dis, c'est pas justement un mauvais point. Une simple histoire peut faire un très bon film. Il y a des films avec des histoires très complexes et mauvais. Et bien ça le rend encore meilleur. Mais bon, avec une histoire assez simple et de protagonistes plutôt intéressants, c'est pas ça qui va faire de Tyler Eck un bon film. Ça va être la technique utilisée. Parce que oui, techniquement, le film est vraiment très bon. Déjà qu'il est rythmé et vraiment bourrin, les plans sont très jolis, les scènes d'action, alors là on va en parler, les scènes d'action sont très bien gérées. On comprend vraiment les scènes, c'est fluide, c'est propre, c'est efficace, c'est très inspiré, pour ceux qui connaissent des John Wick, car les scènes de gunfight sont très inspirées de ce film-là. D'ailleurs, pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous les conseille, avec Kanye, c'est vraiment très bon. Donc, on s'inspire des gunfight de John Wick, c'est très bien fait. Et on s'inspire aussi, pendant les scènes de combat, des films The Raid. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir, c'est de très bons films d'action, avec des scènes très réalistes et très bien faites. Alors, entre des chorégraphies de combat parfaitement bien gérées, de très jolis plans et une technique très propre, c'est grâce à ça que ça va en faire un bon film. Parce qu'il y a une scène, je pense que même vous, vous l'avez remarqué, la scène de la voiture, où c'est un faux plan-séquence, c'est vraiment travaillé à la perfection, et c'est vraiment très joli. C'est le gros point fort, en fait, de Tyler Eck, c'est d'avoir une technique parfaite. Parce qu'effectivement, je ne vais pas vous mentir, si la technique avait été moyenne, je pense que le film n'aurait pas eu le même rendu. Car voilà, comme je le disais, son histoire est assez simple, mais c'est la technique qui va le rendre meilleur. Et s'il n'y avait pas la technique, je ne vous cache pas que je pense qu'il aurait été très différent. Le réalisateur reprend tous les codes des films d'action déjà vus, il leur transforme un peu à sa sauce, et c'est vraiment bien fait. Alors, oui, on s'inspire, mais ce n'est pas très dérangeant, parce que le film est bon. Effectivement, si le film avait été mauvais et mal réalisé, là, je peux comprendre un petit peu. Là, le film est vraiment très bien. Donc, au contraire, inspirez-vous, on s'inspire bien, donc là, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup aussi la couleur de la photo, ces couleurs un peu chaudes, jaunes, orangées, je suis toujours aimé un petit peu ce style-là, moi. Pourquoi ? On le voit de plus en plus dans les films, pourquoi ? Je n'ai aucune idée, je pense que c'est parce que c'est un style qui revient souvent, et je pense que c'est un style que les gens apprécient. Mais voilà, techniquement, parfait. Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai été plongé dans l'histoire, je n'ai pas lâché pendant deux heures, parce que c'est rythmé, ça ne s'arrête jamais, il y a des scènes vraiment très bonnes. Moi, j'ai adoré la scène où il se bat avec les gamins, où il leur fout des tartes. Moi, je suis preneur de ce genre de petites scènes, et j'ai vraiment adoré la scène du faux-penséquence dans la voiture, aussi très bonne. La scène à la fin du pont, pareil. Franchement, c'était vraiment bien. Moi, je pense que je serais allé le voir au ciné, j'aurais eu la même réaction. Moi, je pense que c'est un film qui aurait pu sortir au cinéma, il faut que ça passe très bien. Maintenant, les seuls défauts du film qu'on pourrait lui trouver, c'est que ce n'est pas non plus, en termes de scénario, incroyable. Ce n'est pas non plus super bien écrit, mais c'est un film d'action. Alors, il y a des films d'action qui peuvent aussi être très bien écrits. Comme j'en attends de regarder ce film, je n'étais même pas au courant qu'il allait sortir une semaine ou deux semaines avant sa sortie. Je suis très friand de ce genre de film d'action, où tu poses ton cerveau et tu ne te prends pas la tête. J'espère qu'il y aura une suite. Ah ouais, moi, je suis pour. Ça me fait du bien de voir un film comme ça sur Netflix parce que bon, les films Netflix, j'ai un peu de mal. Ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas incroyables non plus. Et pour une fois, avec celui-là, j'ai pris mon pied. Alors, je vous le conseille. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les potos ! Sous-titrage ST' 501